Alors, bonsoir, et merci de m'inviter dans votre émission Confession Alatim. Alors, je me présente, je m'appelle Marie Gisèle, tout le monde m'appelle la Gigi. Je suis mère célibataire, et j'ai sept enfants. Alors, dans les sept, dans les sept, dans les sept, il y a trois garçons. Il y a Big Mac, Sunday, ketchup, et puis quatre filles. Muffin, les deux jumelles, petites frites, grandes frites. Attends, je suis en train de manger mon micro, attends-moi. Petites frites, grandes frites, et puis j'ai la petite dernière. Elle est là. C'est une huguette. C'est mon petit poulet, moi, je dis. Ah bah tiens, regarde, t'as de la chance, il y a ketchup qui rentre de l'école. Ça va, ketchup ? Viens y dire bonjour, c'est à télé. Hein ? Non, ça m'a fait ton télé accusé, pourquoi... Ah oui, non. Non, non. Allez, viens y dire bonjour. Viens nous montrer ta crête. Bah viens au moins y dire bonjour, je t'ai dit. Qu'est-ce que je fais pas ta pute, viens y dire bonjour maintenant. Non. M'envie-je pas à enlever la tartane ? Je te préviens, si je l'enlève demain à l'école, on t'appelle Nike. Bah oui, mais qui t'a pas à venir là, je vais pas te forcer. Ça va faire ta tête de cul. Est-ce que tu peux t'occuper de ta soeur par contre, s'il te plaît ? Vi, tu t'occupes de nos nuggets ? Tu la mets pas au four ? Ah 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 ah. Ah 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 ah. Je me suis fait rire. Oui ? Muffin ! Alors ça. Elle doit aller travailler. Dans la camonette. Enfin, elle fait des frites, t'es pas bien dans ta tête, ou quoi ? Ah oui, d'accord ! Ah bah d'accord, à croire qu'on est tous des caricatures, quoi ! Putain, qui t'chauffe ! Tu parles mieux à ta sœur, petite enculée ! Ils sont mal élevés, mes gossets. Bon, ça, c'est à l'école, ils cherchent pas. Bon, bah viens là, ma nugget, pourquoi t'es toute seule ? Allez, viens, gicle, ketchup. Bon, viens là, ma nugget. Qu'est-ce là, tu veux pas venir ? Ah, tu fais ta princesse ? Bah, t'es punie. Ah si, t'es punie, comme tout le monde. Allez, hop, tu t'assois par terre, tu comptes tes cheveux. C'est bien. Qu'est-ce que tu dis ? Pour nous faire chier toute ta vie, parce que t'es handicapée, hein ? Chut, ta gueule. Alors, qu'est-ce que tu disais ? Euh, oui, alors... Pardon, il faut mieux dehors que dedans. Alors, euh... Qu'est-ce que tu disais ? Oui, alors, euh... Alors, je me mets en contact avec votre émission. Euh... Parce que j'ai un problème, voilà. Et je vais te dire qu'est-ce que c'est ? Euh... Mon problème, c'est que je n'ai plus de nouvelles de mon néné. Pour ça, hein ? Ah 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 ! Ah 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 ! Yes ! Non, 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 non. Là, c'est le plus grand de mes enfants, c'est Big Mac. Ouais, je t'en ai parlé, hein. Il s'est tiré. Oh là là, c'est triste, oui, oui, bon. Euh... Mais bon, si je t'en ai tout, eh ben, je vais y venir. Tu vois ? Parce que... Big Mac, il n'est pas tout à fait comme les autres. Je ne sais pas comment il dit, mais... Tu vois, par exemple, Big Mac, que quand il avait trois ans, il voulait apprendre à lire et à écrire. Je lui ai dit, oh ! Qu'est-ce que ça te sert de lire ? La télé, c'est pour le chien ? Après, au collège, il était toujours dans sa chambre à écouter sa musique classique de sauvage. C'était quoi déjà le machin, là ? Beethoven. C'est le chien, le c'est Bernard. Je ne savais pas qu'il avait fait un CD, moi, le machin, mais bon. Pas mal. Non, puis bon, quelques temps après... Oui, je ne sais plus combien, donc, cake. Quelques temps après, un matin, il arrive comme ça. Et puis... Putain, pardon, ça fait remonter des trucs, là. Oh... Vous s'y filmez, ça fait longtemps du matin. Quelques temps après, il a eu le bac. Ça a été un échant, quoi. Le bac, c'est une merde, tu crois toujours, si ça arrive aux autres, puis ça te tente sur le coin de la gueule ? Oh, ben, c'est fini, hein. Je suis la risée du quartier, hein. Ben, au PMU d'à côté, ils m'appellent la merde d'Einstein, ils sont enculés, là. Bon, attends, et pourtant, il a manqué de rien, c'est bon. Non, mais attends, à 16 ans, on lui a offert la mobilette. À 18 ans, j'ai fait dépuceler par la Yvonne, tu vois. Bon, ben, ça crée rien, elle n'a plus de dents. Enfin, vrai, tout ça pour dire, le jour où il est parti, mon surrey comme c'était hier, il arrive quand c'est envers moi, il fait, « Oui, maman. » Il se donne un petit air, attention, hein. « Oui, maman. Je voudrais faire un prépa de trois ans pour faire une séance-po. » Je dis, « Pardon ? » Je dis trois ans d'études pour apprendre à aller sur le pont. Pas un peu long, quoi. C'est ce qu'il me répond, l'autre, les yeux dans les yeux, hein. « Oui. » C'est pour être directeur de cabinet. Je dis, « Putain ! » Bon, je dis, « Ça se tient, hein, on va pas se mentir. » Bon, quand même. Je dis, « Bon, allez, c'est pas grave, je dis, ça reste ton gamin, pose-y des questions. » Je dis, « Bon, OK, Big Mac. Qu'est-ce que ça fait exactement, directeur des chiottes ? » Et puis, comme je suis con, puis j'aime bien rire, tu me connais, je lui dis, « Je vois pas trop les débouchés. » Tu vois, tu l'as ? Oh, le fou rire. Non, non, mais... Mais lui, il n'a pas rire, il n'a aucun humour. Très intelligent, mais aucun humour. C'est là qu'il s'est tiré. Tu vois ? C'est là qu'il s'est tiré. Il commence à gueuler dans tout l'autissement. Il gueule, il gueule. On connaît du monde. Il gueule. À un moment, il m'a dit un truc, je m'en souviendrai toute ma vie. Il fait, « Oui, maman, je serai d'un pipi quand toi, tu seras Marie-Curie. » Bon, moi, je n'ai rien compris à la phrase. Mais je ne me suis pas laissé démonter pour autant. Tu me connais, j'aime bien avoir des animaux. Je lui ai dit, « Écoute-moi bien, mon garçon. Et surtout, retiens. » Wow ! C'est ça que je lui ai dit, je crois, à peu près, à peu près. Après, lui, il me fait, « Oui, oui. » Je lui dis, « Non, non. » Il me dit, « Attends, attends, attends. » Je lui dis, « Cici, il me dit, OK. » Salut, go. Enfin, bon. Après, tu me diras, tu me diras, « Bon, ça reste quand même ton gamin, ça fait un peu chier. » « Oh, bon, oui, ça va. C'est bon. » On était hyper inquiets. La couleur étant passée, j'étais très inquiète. Non, non, mais c'est vrai. Mais bon, là, ça va mieux parce que j'ai des nouvelles, tu vois. Je suis radieuse, je suis en rose. Non, là, ça va mieux. Je suis dans le salon, tu vois. Enfin, dans le salon. Faut que j'arrête de dire que je suis dans le salon. J'ai une pièce, je suis souvent dans le salon. Bon. Alors, et moi, je suis comme ça, tu vois. Et puis, il y a la télé qui est allumée. Bon, tu me diras comme toujours. Et je te répondrai oui parce que chez moi, la télé, elle est tout le temps allumée. D'ailleurs, comme je dis à chaque fois, ça fait marrer les copains. La télé chez moi, c'est un peu comme elle de mes enfants. Elle est dans un coin, mais je ne m'en occupe pas. Oh, merde. Alors, du coup, je reprends. On était comme ça. Et puis, tu sais, moi, je suis en train de faire autre chose. Tu vois, moi, je m'en fous de la télé. Je suis en train de faire les mots croisés de n'importe lequel. On peut dire le j'aime lire. Et puis, je relève la petite du bouquin et je regarde le post. Oh, putain. Qui que je vois ? Au 13h.